Il y a une sorte d'immunation qui se met en place, peut-être aussi avec la fatigue. On sent que c'est plutôt bouillonnant et que les groupes de travail qui jusque-là étaient assez factuels et déroulaient des slides nous permettent maintenant de commencer à envisager des solutions, envisager des propositions et voir à ce que les gens ne soient pas d'accord entre eux, ce qui peut paraître même plus intéressant qu'un espèce de consensus mou, où là on rentre dans le dur, ça devient compliqué, il y a des choix à faire donc il faut renoncer à d'autres choses, on commence à les bâtir entre nous et tout ça en parallèle d'un ressenti d'énormes esprits de corps finalement qui est en train de se créer entre les gens ici qui ont envie de se retrouver, ils se stimulent et ils se challengent entre eux j'ai l'impression, avec toutes les différences qu'ils ont, des petites mamies, des gens âgés, des gens jeunes, des gamins, des mecs à casquettes, tout ce qu'on veut, quand on met les gens ensemble avec un projet commun, c'est presque émouvant de les voir moins compris alors que je n'y croyais pas forcément, me voir mettre au service du bien commun et arriver à trouver des potentiellement des voies pertinentes et particulièrement humaines dans tout ça. Là on a les cartes en main pour faire un truc jamais imaginé, jamais créé donc c'est quand même une opportunité complètement dingue, c'est à nous d'en faire quelque chose de gros et de ne pas se laisser rattraper par le pragmatisme, la réalité et de se brider. L'introduction de Nicolas Hulot, j'ai trouvé ça particulièrement touchant, sans inquiétant, pertinent, ambitieux et puis les interventions d'experts et du potentiel qu'il nous a donné pour réaliser ces travaux. On a l'impression d'avoir accès à une ressource infinie et intarissable donc à nous d'en faire quelque chose quand même et de ne pas nous décevoir ni décevoir les autres citoyens.